Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez le lien, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo. Alors, un article qui me semble important parce qu'on va s'intéresser à un sujet qui est fréquent. Et quel est le sujet ? C'est les femmes qui prennent la pilule, la pilule contraceptive. Donc c'est fréquent. Une femme, c'est assez fréquent d'être une femme. C'est un peu plus que la moitié de la population, donc on s'intéresse quand même à un groupe de population important. Et des femmes qui prennent la pilule, je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est aussi, en tout cas dans certains âges, quelque chose d'extrêmement fréquent dans nos sociétés développées. Donc on ne s'intéresse pas à un petit détail, de détail, de détail à une personne sur un milliard ou je ne sais quoi. On s'intéresse à un vrai sujet important. Et la question de cette étude, qui est une étude prospective, c'est-à-dire on va s'intéresser, on va se poser une question et on va suivre des gens pendant plusieurs années pour voir si la question qu'on se pose est pertinente ou pas. C'est différentes études rétrospectives où on se pose une question puis on regarde ce qui s'est passé avant pour voir. Donc les études prospectives, c'est un peu plus de valeur méthodologiquement parlant. Eh bien, on va faire une étude prospective pour savoir si, effectivement, il y a un lien statistique, pas un lien de causalité, on n'est pas capable de faire ça, mais un lien statistique entre le fait de prendre la pilule quand on est une femme et le fait de souffrir de troubles psychiques type, voilà, anxiété, dépression, troubles du sommeil, etc. Alors cette étude, ce qu'elle nous donne comme résultat, c'est que non, il n'y a a priori pas de lien statistique entre le fait d'être une femme et de prendre une pilule contraceptive et le fait de souffrir de troubles psychiques, de troubles de l'humeur. Donc ça, c'est très rassurant. Par contre, cette étude, elle nous dit, attention, quand on fait une analyse par âge, on se rend compte que les plus jeunes, donc les jeunes filles autour de 16 ans, adolescentes, eh bien, qui prennent la pilule contraceptive, ont un sur-risque statistique d'un certain nombre de symptômes qui font penser à des troubles psychiques, en tout cas qui sont évocateurs de troubles psychiques. Et ce, même en ayant corrigé un certain nombre de paramètres qui sont fréquemment associés, justement, à ce type de troubles, c'est-à-dire, on essaie vraiment de mettre de côté tous les paramètres associés qui peuvent, en eux-mêmes, indépendamment de la pilule, augmenter ce risque de troubles psychiques, on les pondère, et même après pondération dans l'analyse, en prenant en compte ces paramètres, malgré ça, l'analyse retrouve toujours une augmentation statistique entre le fait de prendre la pilule et le fait de s'ouvrir d'un certain nombre de troubles psychiques. Donc, c'est quand même important, parce que là, on ne parle pas de quelques personnes dans le monde, on parle de quelque chose d'extrêmement fréquent, les jeunes femmes qui sont sous pilule, autour de 16 ans, ce n'est pas deux personnes dans le monde, c'est très fréquent. Et les sur-risques, en termes de pourcentage, ne sont quand même en plus pas négligeables, c'est-à-dire qu'on peut trouver une différence statistiquement significative quand on prend deux groupes de population, on peut trouver des différences minimes, mais significatives statistiquement, parce qu'on a pris des groupes tellement élevés d'un côté et de l'autre que même s'il y a une toute petite différence, elle est vraie scientifiquement, pour faire simple. Il se trouve que là, ce n'est pas une petite différence qu'on retrouve. Elle est statistiquement significative, c'est-à-dire qu'elle n'est probablement pas due au hasard, cette différence, mais en plus d'être pas due au hasard, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle augmente un risque déjà fréquent. Augmenter un risque rarissime, le multiplier par deux, vous passez de une personne sur un milliard à deux personnes sur un milliard, alors c'est vrai que c'est beaucoup, c'est fois deux, enfin, c'est quand même pas très grave, honnêtement. Par contre, multiplier par deux certains symptômes qui sont déjà fréquents dans la société, les multiplier par deux, ça commence à faire du monde, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de gens, en valeur absolue. Et là, par exemple, pour le fait de pleurer souvent, l'item « je pleure souvent », les jeunes femmes de 16 ans qui sont sous pilule contraceptive, même après avoir pondéré tous les autres facteurs pouvant expliquer la différence, malgré ça, ont environ 90% de risque en plus de souffrir de pleurs fréquentes. Donc ça ne veut pas dire que 90% des jeunes femmes qui prennent la pilule contraceptive ont des pleurs très fréquents. Ça veut dire qu'on augmente le risque de base par rapport à celles qui n'en prennent pas de pilule de 90%. Donc en gros, on le multiplie quasiment par deux, pour faire simple. Donc multiplier par deux quelque chose qui est déjà relativement, enfin, qui n'est pas rare, le fait de pleurer souvent, c'est quand même un comportement fréquent dans la population, c'est pas rien. Le fait, par exemple, d'avoir des troubles du sommeil, notamment de l'hypersomnie, c'est 70% de plus de risque. Le fait de, par exemple, souffrir de troubles du comportement alimentaire, c'est environ 54-55% de risque en plus. Donc toutes ces choses-là, c'est pas des choses rarissimes. Donc augmenter entre 50% et deux fois plus le risque de ces symptômes fréquents, ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut qu'on surveille ça dans cette population-là en particulier. Donc chez les jeunes femmes qui prennent la pilule, il faut surveiller les symptômes psychiques, ça c'est très très important. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir s'intéresser à chercher, à démontrer ou non, la causalité entre le fait de prendre la pilule et ses symptômes. Parce qu'en l'état actuel des connaissances, on ne peut pas dire que ce soit la pilule qui cause directement ses symptômes. On ne peut pas le dire en l'état actuel des connaissances. Même si on a essayé d'éliminer le maximum de biais possibles dans l'analyse, en pondérant avec ces biais-là l'analyse, malgré tout, on ne peut pas dire qu'il y a une causalité. Donc il faudra aussi faire des études permettant de voir s'il existe ou non une causalité. Mais de toute façon, causalité ou non, cette population, selon cette étude, doit être surveillée plus particulièrement sur les symptômes psychiques. Donc pour résumer cette vidéo, quand on est une jeune femme de 16 ans et qu'on prend une pilule, il faut absolument bien se poser la question, d'abord est-ce que c'est nécessaire ou pas, mais ça évidemment tout le monde le fait, et quand c'est nécessaire, de se dire est-ce que j'ai pas un risque d'augmenter mes troubles psychiques, est-ce que dans ma famille il y a des gens qui souffrent de troubles psychiques, si oui, mais que j'ai quand même besoin de la pilule, il va falloir bien surveiller tout ça. Il va falloir que je me fasse surveiller régulièrement, que moi-même je me pose des questions, comment je me sens, au moindre symptôme d'alerte, peut-être en parler à mon médecin. Il va falloir que les médecins eux-mêmes me surveillent un peu plus, parce que si jamais, même si c'est pas le cas, il y a un lien de causalité, de toute façon il y a une association statistique, et donc il faut que je me fasse peut-être plus surveiller que les autres personnes, par exemple les femmes qui ont 40 ans et qui commencent la pilule, ou 35 ans et qui commencent la pilule. Vous comprenez ? Donc c'est important de prendre en compte cette étude, même si c'est pas une étude de causalité, dans notre pratique au quotidien, et puis pour les personnes qui prennent la pilule et qui sont des jeunes femmes, bien se poser la question de comment je vais, est-ce que je vais bien, est-ce que j'ai pas eu une augmentation de ces symptômes depuis que je prends la pilule, et si oui, il faut absolument que j'en parle à des professionnels ou à ma famille. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501